Aujourd'hui pour votre cours de microbiologie et immunologie en soins infirmiers, on va parler de la lutte contre les micro-organismes. Donc on va voir différentes méthodes, soit physiques ou chimiques, de lutter contre ces micro-organismes-là qui se retrouvent dans notre environnement. Donc on ne parlera pas dans cette capsule de médicaments que l'on consomme nous en tant qu'êtres humains, mais bien de méthodes physiques ou chimiques pour éliminer les micro-organismes dans notre environnement. Donc on va commencer avec un petit peu de terminologie pour qu'on comprenne bien les différents termes utilisés. Donc quand on parle de stérilisation, c'est vraiment l'élimination de toutes formes de micro-organismes, que ce soit des bactéries, des virus, des mycètes, même les endospores bactériens, toute forme de vie microscopique va être éliminée par un processus de stérilisation. Un des meilleurs exemples qu'on a, c'est l'image que vous voyez, c'est la stérilisation par un autoclave. Donc par une chaleur humide avec une forte pression, les micro-organismes vont être tués. Quand on parle maintenant de désinfection, donc on veut éliminer les micro-organismes. Donc ce sont des méthodes qu'on va appliquer pour viser la plus grande élimination des micro-organismes, mais on ne peut jamais prétendre que la surface, que l'objet ou quoi que ce soit est vraiment stérile. Donc on vise la stérilité dans ce cas-ci, mais souvent on ne l'atteindra pas. Ou du moins on ne peut pas le garantir. Peut-être que par chance on peut l'atteindre, mais il n'y a rien qui ne le garantit. Donc c'est souvent une méthode qui va entraîner des résultats qui vont être temporaires. Donc on va éliminer les micro-organismes pour un certain temps, mais si on laisse le dit objet à l'air libre pendant un certain temps, il risque de se recontaminer. Donc il y a plusieurs substances qu'on peut inclure parmi les désinfectants, que ce soit des substances chimiques, les rayons UV souvent vont être comme ça, l'eau bouillante, la vapeur. Quand on parle de traitement sur une surface organique, donc par exemple la peau, on ne parlera pas d'un désinfectant. On va parler plus d'un antiseptique. On va essayer de garder le terme désinfectant pour les surfaces inertes, pour les objets, le plancher, les tables, etc. Donc on parle d'un désinfectant pour des surfaces inertes, mais d'un antiseptique pour des tissus vivants comme la peau par exemple. Aussi d'autres termes qu'on va utiliser, donc germicide ou biocide, donc ça élimine les micro-organismes. Bactéricide versus bactériostatique. Il y a une petite nuance. Bactéricide, on tue les bactéries. Bactériostatique, on va arrêter leur multiplication. Donc on limite leur développement, mais comme tel, on ne les tue pas. Il y a certains antibiotiques, entre autres, qui sont bactériostatiques. Fongicide, donc tuer les mycètes. Et viruside, donc tuer les virus. Maintenant, quels sont les facteurs? Il y en a cinq qui influencent l'efficacité d'un traitement antimicrobien. Parce que c'est bien beau avoir un produit, ou une technique, ou un appareil qui va nous aider à éliminer des micro-organismes, mais il y a certains facteurs dont il faut tenir compte. Le premier, c'est à quel type de micro-organisme on a à faire. Par exemple, si on parle par exemple d'un traitement chimique, je vais prendre un exemple d'un antibiotique. Un antibiotique, ça va m'être utile si je suis infecté par des bactéries. Mais si je suis infecté par des virus, ça ne me donne rien. Donc il faut que je sache à quel type de micro-organisme j'ai à faire, et à ce moment-là, je vais utiliser le bon produit. Le deuxième, le nombre initial de micro-organismes. Si on a une concentration extrêmement élevée de micro-organismes, donc il y a eu un, je ne sais pas, en laboratoire, un déversement de deux litres d'une bactérie potentiellement dangereuse, donc il est fort possible qu'on utilise un désinfectant, par exemple une solution d'hypochlorite de sodium, de l'eau de Javel, à un pourcentage de concentration beaucoup plus élevé que si j'avais simplement à désinfecter une surface de travail sur laquelle il n'y a probablement pas de micro-organisme. Donc par exemple, en laboratoire, quand vous allez vous-même faire vos expériences, vous allez utiliser une solution d'alcool avec un petit peu de savon, puis ça va permettre de nettoyer les surfaces. Mais si on faisait vraiment un gros dégât avec des bactéries dangereuses, salmonelles ou quoi que ce soit, on va prendre un produit beaucoup plus puissant parce que le nombre de micro-organismes ne sera pas le même et on veut s'assurer d'avoir une meilleure efficacité. Ensuite, les facteurs environnementaux, donc est-ce qu'il y a une présence de matière organique? Je ne vais pas utiliser un désinfectant super puissant corrosif sur ma peau. Donc, matière organique, j'en suis, je ne vais pas faire ça. Tandis que si je travaille sur une surface de travail, sur un plancher, à ce moment-là, je vais peut-être pouvoir utiliser justement un désinfectant plus puissant. Aussi, la présence de biofilms. On voit sur l'image à droite, donc un biofilm, juste un petit rappel, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des bactéries qui se déposent sur une surface. Elles vont se multiplier et elles vont sécréter autour d'elles une substance visqueuse qui peut permettre de maintenir leur adhérence à la surface, mais qui va surtout nuire au traitement antimicrobien que l'on voudrait appliquer. Si vous voulez vous imaginer c'est quoi un biofilm, si vous avez des chats ou des chiens et que vous avez déjà nettoyé leur bol d'eau, si le bol d'eau a une texture un petit peu visqueuse à l'intérieur, c'est parce qu'il y a des biofilms qui se sont créés. Même principe, si vous avez déjà eu le plaisir comme moi d'avoir de jeunes enfants et de vous baigner dans une petite pataugeuse l'été, on laisse l'eau peut-être une journée ou deux, il fait soleil, il y a des micro-organismes qui vont se développer sur la paroi de la petite piscine, de la petite pataugeuse, ça aussi ça peut être des biofilms. Autre exemple, chez l'être humain, si vous voulez le tester, les biofilms, donc ne vous brossez pas les dents pendant quelques jours, assurez-vous d'être tout seul quand vous ferez l'expérience, parce que je ne suis pas sûr que votre conjoint conjoint apprécierait beaucoup. Donc, on ne se brosse pas les dents et grattez la surface de votre dent, vous allez avoir une petite pellicule blanche qui va rester prise sous votre ongle. Donc, ce seront des bactéries, donc un biofilm qui se sera formé et à ce moment-là, ce sera un biofilm formé de plusieurs bactéries différentes. D'autres facteurs environnementaux, donc la température, si je dois désinfecter une surface, par exemple dans un endroit où on laisse de la nourriture ou quoi que ce soit, donc un environnement qui serait froid, un congélateur, un réfrigérateur, une chambre froide, c'est le terme que je cherchais, chambre froide. Donc, à ce moment-là, il faudra peut-être utiliser différents types de désinfectants. Même chose si c'est une température qui est trop élevée, peut-être qu'une solution d'alcool ne sera pas aussi efficace parce que l'alcool va s'évaporer plus rapidement, donc n'aura pas le temps de faire son effet. Ensuite, durée d'exposition, ça c'est important. Moi, le premier, souvent, si je nettoie la maison, la salle de bain, je vais prendre un désinfectant du commerce, peu importe, je vais en asperger les surfaces, le comptoir, lavabo, toilette, douche, etc. Mais souvent, je ne laisse pas le produit agir. Donc, je vais donner un exemple, et on y reviendra plus tard, le lissol. Le lissol qui se targue, se vante de tuer 99% des germes. Donc, est-ce que c'est vrai? Oui, mais il faut laisser agir. Dans un monde idéal, il faudrait laisser agir les produits comme ceux-là entre 10 et 20 minutes pour que le produit ait vraiment un effet chimique sur les micro-organismes. Mais souvent, on n'a pas le temps, ou on ne prend pas le temps de le faire. Donc, durée d'exposition, c'est important. Même principe, si un médecin vous prescrit un antibiotique et il vous dit de le consommer pendant 10 jours, c'est tout à votre avantage de respecter la posologie parce que si vous arrêtez après deux jours parce que vous vous sentez mieux, les bactéries qui sont les plus résistantes vont avoir eu le temps de se remultiplier et vont vous rendre malade par la suite. Donc, il faut respecter durée d'exposition. Et le dernier caractéristique des micro-organismes, on va comparer deux virus. Si j'ai un virus, par exemple, qui a une enveloppe, comme le virus de la grippe, le virus, le coronavirus qui cause la COVID-19, ce sont des virus qui ont une enveloppe autour d'eux. Donc, ces enveloppes-là, souvent, vont être plus vulnérables, plus fragiles à l'alcool. Donc, l'alcool pourrait plus efficacement tuer un virus comme ceux-là qui possèdent une enveloppe, tandis que les virus non enveloppés, comme le rotavirus qui cause des gastro-entérites chez les enfants souvent, l'alcool aurait moins de succès. Donc, en sachant à quoi on s'attaque, on a plus de chances de succès. Un autre exemple pour les caractéristiques de micro-organismes, si j'ai une bactérie Gram-plus versus une bactérie Gram-moins. La bactérie Gram-plus a plus de chances d'être attaquée par des antibiotiques de type pénicilline, tandis qu'une bactérie Gram-moins va être moins affectée par la pénicilline parce que, je le rappelle, la pénicilline s'en prend au peptidoglycane et le peptidoglycane est beaucoup plus important et situé à l'extérieur chez la bactérie Gram-plus, tandis que chez la bactérie Gram-moins, il y en a une fine couche entre deux couches de phospholipides. Donc, méthode physique, on va comparer les méthodes physiques et les méthodes chimiques. Donc, je commence avec les méthodes physiques de lutte contre les micro-organismes. Donc, la première chaleur humide, j'en ai parlé tout à l'heure, donc les autoclaves, température qui monte à environ 121 degrés Celsius avec de la vapeur d'eau et une pression de 103 kPa. Donc, c'est plus que ce que l'on ressent présentement, nous. Donc, ces combinaisons-là font en sorte que tous les micro-organismes vont être éliminés et les endospores bactériens, qui sont probablement la forme microbienne la plus résistante, eux aussi seront éliminés. Pour s'assurer que l'autoclave fonctionne bien, on va faire des tests à intervalles réguliers en mettant justement une petite viale qui contient des endospores. On fait fonctionner l'autoclave. À la sortie, on récupère la petite fiole. On place le contenu sur une gélose que l'on place à intuber, par exemple, à 37 degrés Celsius sans oxygène pour que les bactéries, souvent anaérobies, se développent. Et si elles se développent, ça veut dire que mon cycle de stérilisation n'a pas bien fonctionné. Donc, on doit recommencer et le matériel qui était dedans à ce moment-là n'est pas considéré stérile. Donc, c'est des tests qui doivent être faits de façon régulière. L'autre exemple de méthode physique, c'est la pasteurisation. On l'associe beaucoup à la consommation du lait. Ça peut être fait aussi avec d'autres produits, avec de la bière, par exemple. Donc, la pasteurisation, c'est un traitement à la chaleur rapide. Donc, ça va être quelques secondes à 72 degrés Celsius. Donc, pourquoi c'est rapide? C'est qu'on veut conserver les qualités organoleptiques du lait. Par exemple, on veut garder la texture, on veut garder la couleur, le goût, l'aspect. Donc, si on le faisait chauffer trop longtemps, on pourrait modifier ces caractéristiques-là. Donc, en chauffant rapidement, mais à une température assez élevée, les micro-organismes, la plupart d'entre eux, du moins, seront éliminées ou éliminées en quantité suffisante pour qu'il n'y ait pas de dommages dans le produit que vous consommez par la suite pendant un certain temps. C'est sûr que si vous laissez votre lait pendant six mois au réfrigérateur, les chances sont que les micro-organismes vont avoir eu le temps de se redévelopper. Le traitement UHT, je vais vous le montrer sur une autre diapo. C'est un traitement lui aussi à la chaleur, mais presque le double de la chaleur de la pasteurisation est sur une courte, très courte période. Une période d'autant plus courte que pour la pasteurisation dite normale. Donc, le traitement, on va dire direct ultra haute température pour UHT. Donc, on monte à 140 degrés Celsius sur quelques secondes seulement. Ce traitement-là va être appliqué, par exemple, pour du lait ou de la crème qui doit être maintenu à température pièce. Donc, on va voir dans les épiceries au Québec le lait Grand Pré, entre autres, qui est traité UHT. Et ce lait-là, vous ne le retrouverez pas dans les réfrigérateurs. Il va être sur les tablettes à température pièce parce qu'il a été traité comme ça. Donc, cherchez le petit symbole UHT. Des fois, vous allez voir ça aussi si vous êtes des amateurs de café. Les petites capsules de crème ou de lait, quand vous allez dans un resto ou un petit casse-croûte, les petites capsules de lait ou de crème donc qui sont sur la table, maintenu à température pièce, on s'entend que du lait ou de la crème normale ne survivrait pas, ou ne serait pas consommable après quelques heures à une température pièce. Mais en ayant été traité UHT, c'est correct. D'autres méthodes physiques, la filtration. Donc, tout simplement de faire passer un liquide à travers un filtre. Donc, on élimine les micro-organismes. J'ai mis un petit lien pour un truc intéressant qui s'appelle le Drinkable Book. Donc, c'est un livre littéralement. Les gens arrachent les pages et peuvent filtrer l'eau avec chacune des pages. C'est un livre qui est utilisé, puis quand je dis un livre, dans le fond, c'est un paquet de feuilles, qui est utilisé dans certains pays en développement pour leur permettre d'avoir accès à de l'eau potable, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines régions du monde. Ensuite, les basses températures. J'ai parlé de hautes températures avec l'autoclave, pasteurisation, mais basses températures, c'est une autre méthode de lutte contre les micro-organismes. Mais dans ce cas-ci, on ne les élimine pas, les micro-organismes. On les endort. Donc, littéralement, les micro-organismes sont endormis en hibernation, voyez-le comme ça, mais ils sont toujours techniquement vivants. Donc, si on prend un aliment qui est placé au réfrigérateur ou au congélateur et on le ramène à température pièce, les micro-organismes vont recommencer à se multiplier. Donc, c'est des méthodes temporaires de préservation souvent des aliments ou de divers produits. Mais même là, il y a certains micro-organismes qui vont se développer, plus lentement, mais ils vont le faire, ce qu'on appelle les micro-organismes psychotrophes. Donc, des bactéries, par exemple, qui se développent à 4 degrés Celsius. Je vais donner un exemple de l'hystéria, qui est un micro-organisme, une bactérie qui peut se développer, entre autres, sur les viandes froides, sur certains fromages, et elle continue à se développer au frigo. De toute façon, la plupart d'entre vous avez déjà vu soit des fruits ou un vieux restant de repas que vous aviez mis dans un pot en plastique et vous le sortez du réfrigérateur quelques semaines plus tard et il est couvert de moisissures ou de bactéries, il ne sent pas bon, ne le consommait pas. Mais le froid a quand même ses limites quant à son effet sur les micro-organismes. L'autre dessication, lyophilisation, c'est d'assécher une substance, un aliment. L'exemple que je donne, c'est certains antibiotiques qui arrivent dans les hôpitaux et ils sont lyophilisés. Lyophilisés, c'est quoi? C'est qu'on les a, il y avait du liquide dedans, on l'a congelé et par sublimation, on a retiré l'eau. Donc, ce qui nous reste par la suite, c'est une poudre qui est sèche, il n'y a plus d'eau dedans, donc ça empêche les micro-organismes de s'y développer. Dessication, c'est le même principe, mais c'est souvent fait avec de la chaleur. Donc, par exemple, pensez à des aliments desséchés, des préparations pour soupe. Donc, souvent, ça a été dessicqué, des sachets pour le camping, des choses comme ça. Donc, il suffit de réhydrater souvent ces aliments-là pour les consommer ou tout simplement conserver de la viande ou des fruits sur une plus longue période. Pression osmotique, donc dans ce cas-ci, c'est l'ajout de sel ou de sucre qu'on rajoute à un aliment souvent pour empêcher les micro-organismes d'écroître. Donc, les aliments très salés, très sucrés, les micro-organismes n'aiment pas ça. C'est des techniques qui sont utilisées depuis des centaines, peut-être même des milliers d'années pour la préservation des aliments avant l'arrivée de l'électricité, de la réfrigération, etc. Une autre méthode physique, les ultrasons. Donc, les ultrasons, littéralement, c'est une espèce de vibration qui va être créée par un appareil. Ces techniques-là, moi, j'ai déjà utilisé des techniques comme celle-là en laboratoire pour tuer des bactéries et récupérer certains morceaux de ces bactéries-là. Mais au niveau médical, c'est surtout en hygiène dentaire qu'on va voir une technique comme celle-là où on va procéder au nettoyage et à la stérilisation de certains instruments. Donc, on les place dans un appareil, les ultrasons font vibrer et brisent les micro-organismes. Il faut faire attention toutefois. Par exemple, si un patient était tuberculeux, souvent Mycobacterium tuberculosis, la bactérie qui cause la tuberculose, est plus résistante à ce traitement-là que ne le serait un coli ou à une autre bactérie qu'on peut retrouver généralement dans la bouche. Donc, si on sait que le patient est tuberculeux, un traitement comme celui-là ne va pas être suffisant pour éliminer la bactérie. Les rayonnements, il y a différentes formes de rayonnements. Il y a des rayonnements ionisants et non-ionisants. Je vais commencer par les non-ionisants. Souvent, ces rayons-là, oui, vont avoir un effet de stérilisation, de désinfection sur les surfaces, mais ils ne sont pas très pénétrants. Donc, je pourrais avoir, par exemple, deux objets. Supposons que je veux stériliser ça, désinfecter ça, pardon. Puis, je mets juste une petite feuille par-dessus, une feuille transparente, une pellicule plastique ou quoi que ce soit, puis que les rayons UV arrivent par-dessus. La simple pellicule plastique va être suffisante souvent pour bloquer les rayons UV. Donc, les rayons UV, c'est bon pour désinfecter des surfaces, mais ça ne va pas pénétrer et désinfecter des trucs qui seraient sous la première couche que l'on retrouve. Tandis que les rayons ionisants, comme les rayons X, que l'on connaît pour les radiographies, mais surtout les rayons gamma, les rayons gamma sont utilisés pour désinfecter et même stériliser des objets médicaux qui ne peuvent pas être, par exemple, stérilisés à la chaleur. Par exemple, si vous voulez stériliser des tubulures en plastique, mais si vous mettez ça à l'autoclave et que ça fond, ce n'est pas super pratique. Donc, ça me prend une autre méthode. Et une de ces méthodes-là, c'est les rayons gamma. Puis littéralement, les rayons gamma, c'est une source souvent radioactive, souvent du cobalt-60. Donc, on envoie les objets là-dedans, dans une pièce qui est contrôlée. Et les objets vont être stérilisés par ces radiations-là, par des rayons ionisants de type gamma. Il y a une certaine controverse, pas pour les instruments médicaux, mais pour l'ionisation de certains aliments, dont la viande hachée. Donc, plusieurs industries, on le fait aux États-Unis beaucoup, veulent stériliser la viande hachée pour éviter qu'il y ait des problèmes de contamination par E. coli ou autres pathogènes qu'on retrouve fréquemment dans la viande. Donc, en ionisant, on élimine la bactérie. Mais là, les gens se demandent, est-ce que je vais manger des produits radioactifs, dangereux, je vais devenir un mutant? Non. OK? Il n'y a pas de mutation. L'aliment comme tel n'est pas radioactif par la suite, mais les gens ont une certaine crainte face à ça. Donc, il y a quand même de la réticence au niveau des gouvernements d'implanter ça de façon systématique pour la stérilisation de la viande. Vous pourrez aller voir le petit vidéo qui est là, qui explique un petit peu le fonctionnement. Voilà. Maintenant, les méthodes chimiques. OK? Donc là, on a vu les physiques, maintenant chimiques. Pour qu'une agence chimique fasse bien son travail, OK? Il y a quelques trucs dont on doit tenir compte. Entre autres, la concentration. OK? Si j'ai de l'alcool à 70% et à 30%, ça ne sera pas le même niveau de désinfection. Probablement qu'à 30%, je ne vais pas désinfecter grand-chose. Même chose pour l'eau de Javel. Il y a de l'eau de Javel à 6%, 3%. Et même ce qu'on utilise, par exemple, en laboratoire ou quoi que ce soit, souvent, on va la diluer encore plus. OK? Donc, la concentration va avoir un rôle à jouer. Nature de l'objet désinfecté aussi. Encore une fois, si c'est organique versus quelque chose d'inerte. Le pH du milieu pourrait, par exemple, s'il y a un environnement plus acide, ça pourrait nuire à l'efficacité de certaines substances. Et la durée d'exposition, j'en ai parlé tout à l'heure. Même chose pour les méthodes physiques, mais pour la méthode chimique, c'est la même chose. Donc, j'utilise un désinfectant, un produit nettoyant, en salle de bain, en laboratoire. Bien, normalement, je devrais laisser agir pour qu'il ait un certain effet. Ce que vous voyez sur l'image, donc, ça ressemble beaucoup à un antibiogramme, OK? Sauf que les substances qui ont été testées contre différents micro-organismes ne sont pas nécessairement des antibiotiques comme tels, mais ce sont des substances qui ont un effet bactéricide pour la plupart. Donc, on a comparé Staphoreus, un coxygramme positif, à E. coli, un bâtonnet gramme moins, et à Pseudomonas, un bâtonnet gramme moins aussi, mais qui est reconnu pour avoir une très forte résistance aux différents antibiotiques et différents produits désinfectants. Cette bactérie-là, je l'ai travaillé beaucoup à la maîtrise, elle infecte beaucoup les patients atteints de fibrosquistiques et elle est extrêmement résistante. Donc, juste si on les compare vite vite, là, Staphoreus, par exemple, pour le chlore, est assez sensible. Donc, comment je sais qu'elle est sensible? C'est qu'elle n'a pas poussé à une certaine distance autour de la pastille qui est imbibée de chlore. Tandis que E. coli, bon, elle aussi, elle a souffert pas mal, mais mon Pseudomonas, presque pas. Pseudomonas, en fait, n'a pas été affecté par les autres produits. E. coli a été affecté légèrement par ces deux-là, mais pas pantoute par celui-là. Et Staphoreus a été affecté par les quatre. Donc, différents types de désinfectants, je vais les passer rapidement. Les dérivés phénolés, le meilleur exemple, c'est le Lysol, qui est un dérivé phénolé. Le phénol comme tel pur, là, pas dans le Lysol, mais le phénol pur, souvent, c'est la substance référence, parce que c'est extrêmement puissant du phénol, c'est dangereux même pour nous, là. Donc, on va le comparer à ça. Mais dérivés phénolés, donc, c'est pas du phénol pur, on va utiliser dans le Lysol. Le Lysol, pourquoi ils ont le droit de dire qu'il tue 99% des germes? C'est parce que ça a été fait dans des conditions contrôlées. OK? Donc, on a laissé le temps aux produits d'agir et on a testé qu'on a des quantités de micro-organismes définies. OK? Donc, vous, là, si vous avez vraiment un dégât épouvantable dans votre salle de bain ou dans la salle à langer de l'enfant, là, puis vous changez la couche, puis le fait d'un dégât épouvantable, il y a du caca partout. Donc, le Lysol a quand même une efficacité limitée. Mais normalement, dans des conditions, on va dire normales et qu'on le laisse agir, le Lysol va avoir un bon effet. Chlorexidine, c'est souvent un savon qu'on va voir dans les hôpitaux. On l'utilise en laboratoire en microbiologie dans vos cours de micro. Donc, c'est un savon qui a des propriétés antimicrobiennes, qui va être bactéricide à une concentration assez élevée, tandis qu'il va être bactériostatique si on le dilue un peu. On va le voir, bon, sous forme d'hibitane. On va le retrouver aussi dans des petites brossettes qu'on utilise pour faire le lavage chirurgical des mains. Donc, c'est une substance qui a un bon potentiel antimicrobien. Toute la famille des halogènes. L'iode, OK? L'iode, on peut utiliser pour nettoyer, par exemple, la peau d'un patient avant d'aller faire soit une opération ou quoi que ce soit. Donc, on peut nettoyer la peau. Le chlore qu'on utilise dans les piscines ou autres endroits. On va même, je dis les piscines, dans l'eau potable, souvent, elle va être chlorée. OK? Pas la même concentration que votre piscine, mais quand même, on va nettoyer désinfecter l'eau potable avec du chlore. Un exemple que je donne, là, c'est des produits que j'utilise quand je fais du camping, là, ou que je pars en expédition, c'est le Pristine. Donc, c'est deux petites bouteilles. On mélange 5 gouttes de solution A, 5 gouttes de solution B. C'est très scientifique dit comme ça, là, ou pas scientifique du tout. On verse les 10 gouttes dans un litre d'eau qu'on laisse agir à peu près 20-25 minutes et ça va tuer les micro-organismes présents dans l'eau. Ça se vend aussi sous forme de petits comprimés. Ça peut être pratique aussi. Le fluor. Certaines municipalités vont mettre du fluor dans leur eau pour limiter la carie dentaire. Moi, c'était le seul moment de bonheur de ma visite chez le dentiste que de passer au fluor. Donc, moi, je prenais gomme balloune puis on laisse agir sur les dents pour limiter la croissance des micro-organismes et renforcer aussi l'émail des dents. Les alcools. Donc, encore une fois, la concentration, c'est important. Paradoxalement, l'alcool 100% n'est pas aussi efficace que l'alcool 70%. Pourquoi? Parce que de l'alcool 70%, le 30% d'eau, dans le fond, aide à la dénaturation des protéines. Donc, c'est un équilibre parfait. D'ailleurs, en laboratoire, souvent, c'est de l'alcool 70% qu'on utilise, mais le purel ou souvent tout autre gel antiseptique va être autour de 60-70% d'alcool pour que ce soit quand même assez efficace. Juste une petite mention. L'alcool n'est pas un antiseptique approprié parce qu'il provoque la coagulation. Donc, si je me blesse et que je mets de l'alcool sur la plaie tout de suite, oui, ça va éliminer une partie des micro-organismes, mais ça va provoquer la coagulation puis les micro-organismes restants vont survivre en dessous. Donc, c'est sûr que si j'ai rien d'autre, l'alcool, c'est bon. Si vous vous blessez et que la seule affaire que vous avez, c'est de l'alcool, prenez-le. Mais si vous avez d'autres options, c'est peut-être intéressant d'utiliser ces autres options-là. Souvent, on va l'utiliser dans les soins de santé, l'alcool, un petit tampon d'alcool, par exemple, juste avant d'aller faire une prise de sang ou insérer un soluté. Donc, on va nettoyer la peau avec ça. Donc, enlever les poussières, les graisses, etc. Un petit peu les micro-organismes, mais c'est pas la désinfection ou l'antiseptie totale. Petite note pour les alcools. Certains rince-bouches contiennent de l'alcool, comme le Listerine pour ne pas le nommer. Mais l'alcool dans les rince-bouches, c'est pas ça la solution désinfectante ou antiseptique dans ce cas-ci, vu que c'est dans la bouche. L'alcool est simplement là, souvent, pour diluer les autres substances qui sont présentes dans le rince-bouches. Il y a quand même, oui, de l'alcool dans le rince-bouches, mais c'est pas une concentration idéale pour nettoyer la bouche. Souvent, c'est les huiles essentielles qui sont présentes dans le produit qui vont avoir un effet antimicrobien. L'eau de Javel, celle qu'on achète, nous, à la maison, c'est à peu près, on va dire, 3 à 4 %. On va la diluer par la suite pour faire différentes choses. Souvent, on l'utilise comme agent blanchissant pour la lessive. Mais là, c'est pas l'objectif pour moi. Moi, j'en parle vraiment du côté agent antimicrobien. Au cégep, dans les hôpitaux peut-être aussi ou au niveau industriel, la concentration va être plus élevée, entre autres pour nettoyer les surfaces, le plancher, etc. Juste vous montrer un petit lien pour le CDC, Center for Disease Control, qui avait fait un petit pamphlet explicatif pour l'utilisation de l'eau de Javel en situation d'épidémie d'Ebola. Donc, juste vous montrer ça ici. Donc, on voit là, on explique aux gens comment se protéger parce que c'est important de se rappeler que l'eau de Javel, c'est un produit corrosif, un irritant qui peut être dangereux s'y consommer. Donc, on porte des gants, visières, etc. De toute façon, les gens qui travaillent avec les patients d'Ebola devraient très bien se protéger. Mais bon, on va diluer l'eau de Javel pour obtenir une concentration de 1 à 0,5 %. On va l'utiliser par la suite pour nettoyer toutes les surfaces qui auraient pu être en contact avec des liquides biologiques des patients pour désinfecter tout l'environnement aussi. Et on va l'utiliser encore plus diluée pour nettoyer les mains par la suite. Donc, ça, c'est vraiment une petite fiche explicative qui a été faite par le CDC à l'intention des personnes qui travaillent avec les gens atteints du virus Ebola. Donc, surtout en Afrique. Le péroxyde et l'ozone. Donc, ça, c'est des molécules qui produisent beaucoup d'oxydation. Donc, le péroxyde H2O2. On est à un oxygène près d'être de l'eau, mais c'est franchement pas la même chose. C'est potentiellement poison. Donc, il faut faire attention. C'est une substance qui va avoir un effet important sur les micro-organismes. Sur une plaie ouverte, ça ralentit la cicatrisation, mais ça va avoir un effet sur les micro-organismes qui sont présents dans la plaie. D'ailleurs, si vous vous rappelez, si comme moi, vous avez déjà été les cobayes de vos parents. Moi, par exemple, je sais pas, moi, je me blessais. Je faisais une chute à vélo. J'avais les genoux, les coudes aient raflés. Donc, souvent, j'arrivais à la maison et ma mère nous aspergeait, moi et mon frère, de péroxyde. Puis, souvent, on voyait sur la plaie, ça faisait plein de broues, plein de mousse. Est-ce que c'est bon signe, ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il y a de mousse, plus le péroxyde est désactivé. Donc, il y a des bactéries qui ont une enzyme qui s'appelle la catalase. Certaines de nos cellules aussi ont cette enzyme-là et s'il y a du péroxyde, donc on va le détruire, on va l'éliminer. Donc, s'il y a beaucoup de broues, ça veut dire que probablement beaucoup de bactéries ou il y a plein de vos cellules qui désactivent le péroxyde. Mais tout ça étant dit, je suis pas en train de vous dire que si vous mettez du péroxyde et que ça fait de la broues, que ça n'a aucun effet. Ça va avoir un effet, OK? Mais sachez que c'est détruit lorsqu'il y a de la broues. Petite parenthèse. L'ozone peut être utilisée dans certaines régions pour désinfecter l'eau potable, donc dans certaines régions c'est le chlore, d'autres vont utiliser l'ozone. Donc, je fais juste en glisser un mot comme ça. Le péroxyde d'hydrogène accéléré ou AHP en anglais, ça c'est un produit que vous connaissez peut-être, qui est utilisé dans les hôpitaux sous le nom d'Oxivir, qui est la marque, disons, la plus utilisée. Donc, il y a les lingettes, les différents produits qu'on peut utiliser, vaporisateurs, etc. Donc, c'est du péroxyde, mais qui a une petite modification chimique, mais ça en fait un produit très performant, très efficace, qui laisse peu de résidus, qui va attaquer pas mal tous les types de micro-organismes. Je vais voir les différents produits qui ont été utilisés au cours des années. Donc, au début, on travaillait beaucoup avec le chlore, les dérivés d'iode, les dérivés phénolés, les ammonium quaternaire, les produits qui contiennent de l'argent ou autre chose, et à partir des années 2000, le péroxyde d'hydrogène accéléré, qui a juste souvent des effets positifs. Les autres produits avaient toujours un petit côté négatif, comme par exemple les produits chlorés sont instables, c'est pas des produits super puissants, puis c'était corrosif, donc ça attaquait par exemple les métaux, des choses comme ça. Le péroxyde d'hydrogène accéléré a plein, plein, plein de côté positif, donc c'est pour ça qu'il est de plus en plus utilisé. C'est quand même relativement récent aussi que c'est utilisé. Puis, juste pour vous montrer des protocoles d'utilisation dans les centres de la petite enfance, dans ce cas-ci, c'est au Québec, donc c'est un protocole qui est fait par le gouvernement québécois, et c'est quand dans, par exemple, une garderie, il y a une éclosion de cas de cryptosporidiose. Dans ce cas-ci, c'est une infection qui est causée par des protozoaires, donc ça va causer des diarrhées, des choses comme ça. Si vous avez des chiens, ils peuvent vous transmettre cette infection-là. Bref, on utilise ou on peut utiliser des produits comme ceux-là pour désinfecter les surfaces, les poignées de portes, les jouets, etc. dans les services de garde. D'autres produits, donc tous les métaux lourds et leurs harcèles, le nitrate d'argent, ok, nitrate d'argent qu'on peut mettre sur des pansements, qu'on va mettre aussi une petite crème au niveau des yeux chez les nouveaux-nés pour prévenir l'ophtalmie gonococcique. Donc, l'argent a vraiment un effet. Souvent, les grands brûlés, on va leur mettre des grands, grands pansements qui contiennent de l'argent aussi, et on voit que ça améliore de beaucoup la guérison. Donc, ça protège la plaie et ça élimine les micro-organismes. Donc, la peau peut se régénérer un petit peu plus facilement. Le mercure, je l'ai écrit, ok, encore une fois dans mon jeune temps, on a eu des tests, nous autres, avec nos parents. Donc, on lui mettait du pyroxyde, puis des fois c'était du mercure au chrome, qui était une substance qui littéralement contenait du chrome, du chrome, oui, mais du mercure, mais du mercure qui n'était pas absorbé par la peau. Mais parce qu'il y avait du mercure, éventuellement les gens ont fait le lien avec des problèmes de santé où on avait une crainte, ok, face au mercure. Donc, on a éliminé le mercure du produit. Ce qui est encore comique, c'est qu'on l'appelle encore souvent mercure au chrome, mais il n'y a plus de mercure pantoute dedans, ok, c'est rendu de la chlorexidine. Pourquoi? Parce que la chlorexidine a une couleur rouge, puis le mercure au chrome, il y avait comme une espèce de petit bâtonnet applicateur qu'on utilisait, là, puis le liquide était rouge. Donc, probablement pour maintenir soit la confiance des personnes qui achètent le produit pour que ça ressemble à ce qu'ils achetaient, eux, quand ils étaient plus jeunes, bien, on a produit tout simplement un liquide rouge, ok, mais il n'y a plus de mercure du tout dedans, c'est de la chlorexidine, mais bon. Ensuite, cuivre et zinc, ok, le zinc, on va le voir, par exemple, dans certaines pommades, certaines crèmes qu'on utilise pour l'érythème fessier chez les bébés. Donc, quand tu changes une couche, et moi, j'en ai changé des couches quand mes enfants étaient jeunes, donc on met une petite crème par la suite, cette crème-là va éliminer ou empêcher les bactéries de se développer, donc éviter que les bactéries présentes au niveau des fesses, si on a mal lavé les fesses, irritent, le bébé irrite sa peau, puis crée des petites lésions. Voilà. Ah oui, peut-être juste dire aussi, par exemple, pour le cuivre et tout ça, les pièces de monnaie qui, bien, bien, n'existent plus, là, sont plus en circulation, mais les pièces de un sou, certains bijoux, les tuyaux, souvent, qui contiennent du cuivre, vont avoir un effet bactéricide, ok, il y a plusieurs métaux, en fait, qui ont des effets bactéricides. Je vais juste montrer ici, il y a quelques abreuvoirs, là, dans le cégep qui nous permettent de remplir nos bouteilles, mais si vous remarquez, le métal qui constitue ces abreuvoirs-là contient du cuivre, donc il va avoir une propriété antimicrobienne, donc on sait dans les abreuvoirs, là, il peut y avoir des bactéries buccales, des choses comme ça, des gens peut-être même qui crachent dans les abreuvoirs, peu importe, donc il y a une certaine quantité de bactéries qui seraient éliminées comme ça. Puis juste pour le fun, c'est là, ces deux étudiantes, quand j'avais parlé de ça dans un cours, elles s'étaient dépêchées à la pause à aller prendre une photo et à me l'envoyer pour me dire qu'elles étaient allées vérifier s'il y avait effectivement le petit symbole de cuivre. Donc, voilà, l'histoire de ces deux jeunes filles, deux jeunes femmes, pardon. Donc, voilà. Autre substance, l'ammonium quaternaire, OK, donc on va le retrouver dans certains produits sépacoles comme les pastilles, le rince-bouche, les vaporisateurs pour la gorge, quand vous avez un streptocoque au niveau de la gorge. Souvent, l'ammonium quaternaire va être efficace contre les bactéries grammes plus et souvent, les bactéries qui causent des maux de gorge sont des bactéries grammes plus, comme le streptocoque, donc petit vaporisateur, pastille. Donc, dans la pastille ou dans le vaporisateur, il y a effectivement l'ammonium quaternaire qui a un effet antimicrobien, mais souvent, vous allez aussi avoir, OK, de la benzocaïne qui va avoir un effet plus analgésique. Donc, il va y avoir les deux produits qui vont se combiner pour adoucir ou alléger les douleurs au niveau de votre gorge. Dans certains rince-bouches comme le crest, OK, on va aussi avoir un ammonium quaternaire, le CPC. Donc, on va le retrouver là-dedans. C'est un autre type d'ammonium quaternaire. D'autres désinfectants, l'aldéhyde ou la glutaraldéhyde. Donc, chez les aldéhydes, il y a le formaldéhyde et la glutaraldéhyde. Formaldéhyde, si on pense au formol, pour la préservation des tissus, par exemple, préserver des tissus ou des animaux de laboratoire en certains temps, c'est de moins en moins utilisé parce que c'est très dangereux ces produits-là. Mais le glutaraldéhyde, c'est un stérilisant ou un désinfectant de haut niveau qui est encore utilisé dans certains milieux médicaux, par exemple, pour stériliser le matériel d'inhalothérapie ou en médecine dentaire pour nettoyer certains instruments, des choses comme ça. Donc, on peut encore utiliser ces produits-là. Autre chose, les agents de surface comme le savon, OK, savon normal, OK, c'est bien parfait pour se laver les mains. En ces temps de COVID-19, on vous dit de vous laver les mains avec le savon et de l'eau pendant 20 secondes, c'est parfait. Ne prenez pas un savon antimicrobien pour rien. Tout ce que vous faites avec du savon antimicrobien, c'est favoriser l'apparition de bactéries résistantes, OK? Entre autres, le triclocarbane dans certains savons. Évitons ça. Prenons du savon normal, c'est bien correct. Puis juste pour un petit informatif, certains additifs alimentaires pour la conservation des aliments sont des produits qu'on va ajouter pour limiter la croissance des micro-organismes. Donc là, je n'ose pas vraiment parler de désinfectant ou d'antiseptique. Je ne veux pas vous dire que vous mangez du désinfectant, mais vous mangez des substances qui ont la propriété de limiter la croissance des moisissures ou des bactéries. Par exemple, pour le pain. Ensuite, les gaz stérilisants. Les gaz stérilisants, ils sont intéressants. Par exemple, encore une fois, quand on veut stériliser du matériel médical qui est sensible à la chaleur, on n'a pas des rayons gamma. Donc, c'est une bonne option. Par contre, ça nous prend une chambre qui va être hermétique. Donc, il faut que les gaz soient en présence du matériel pendant plusieurs heures. Donc, ça, c'est peut-être un inconvénient. Le traitement est beaucoup plus long, mais il va être très efficace. Donc, tout ce qui est, encore une fois, le plastique, des choses qui sont fragiles. Donc, on les met à stériliser dans des gaz. OK? Donc, comme l'oxyde d'éthylène et ça va faire le travail. Ça termine ce chapitre. Donc, vous avez seulement deux mois à ajouter à votre glossaire. C'est quand même pas trop mal. Quelques petits exercices, quelques petites questions, quelques petites lectures pour renforcer vos acquis. Donc, j'espère, encore une fois, que cette capsule vous aura aidé à bien comprendre la matière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi en laissant un commentaire sous la vidéo ou en m'envoyant un mio, un message, courriel, etc. Ça va toujours faire plaisir de répondre. Bonne journée.